Merci Amine. Tout d'abord j'aimerais remercier Serhoui pour déjà l'organisation de ses assises et même pour la création du magazine Industrie du Maroc. Tout d'abord parce que pour un opérateur comme MedZ, je ne vous cache pas que d'un point de vue visibilité, communication avec nos antennes, nos interlocuteurs directs, c'est un outil qui répond exactement aux besoins d'opérateurs comme les nôtres. Je vous remercie également pour l'opportunité. Peut-être je vais commencer sur le premier point par rapport à la région et vous dire un peu nous MedZ et de manière plus globale CDG Développement comment on intervient au sein des régions. Alors tout d'abord aujourd'hui la régionalisation avancée c'est une refonte profonde de la structure de l'Etat. Aujourd'hui ce n'est pas quelque chose, une mécanique simple qu'on est en train de mettre en place mais c'est une refonte profonde avec des prérogatives complètement différentes par rapport à ce que se faisait avant. Donc aujourd'hui toutes les prérogatives économiques vont devoir être, vont basculer au niveau des régions. Donc l'emploi, l'investissement va être au niveau des régions et on le voit avec les projets aujourd'hui qui sont en cours sur la réorganisation des CRI, sur la réorganisation des commissions d'investissement etc. qui vont être régionalisées pour une partie et donc qui vont dans ce sens là. Je pense qu'il y a également la région, c'est également, il y a tout un projet, un chantier très important et qui va prendre du temps, c'est celui de la déconcentration, de la décentralisation. Aujourd'hui c'est des process lourds, longs, où les progratifs de l'Etat central vont être remises au fur et à mesure dans le temps au niveau de chaque région. Donc au niveau, pour revenir au niveau de MedZ, pour MedZ, la région a existé depuis le début. Donc pour une raison très simple, notre métier de base initiale, c'est d'abord être un acteur dans le développement territorial. Donc on a affaire aux régions et aux collectivités. On a également, un de nos objectifs, c'est de participer avec différents acteurs, publics et économiques, dans l'équité territoriale. Ce qu'a parlé Cesuere, c'est, montre qu'on a un problème d'équité territoriale par rapport à la distribution de richesses. C'est donc l'essence même, ou l'existence même de MedZ, et de participer activement à cette équité territoriale. Et je vais expliquer comment ça a été fait. Donc en termes d'intervention, nous, on a intervenu sur différents niveaux. On a intervenu d'abord sur les plans nationaux, donc le plan émergence, la vision 2010, ensuite l'évolution, le plan d'accélération industrielle, le plan Aliotis, le plan Maroc Vert. Et notre objectif avec l'Etat central était d'avoir des déclinaisons régionales en termes sur la composante qui nous concerne, à savoir le développement de zones d'activité économique, industrielles, offshoring et autres. Donc, et ça s'est fait, et ça s'est fait déjà sur certaines régions, de manière réfléchie. Donc, et je vais donner un peu comment l'investissement au niveau de ces régions est fait. Nous, on a par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Oriental. L'Oriental, il y a eu une politique de rupture qui a été volontariste de par l'Etat pour développer des activités industrielles. Donc, MedZ a investi sur 4 zones industrielles pour accompagner ça, en parallèle aux investissements qui sont réalisés par l'Etat directement, à savoir l'autoroute qui arrive jusqu'à Oujda, aujourd'hui le port de Nador-West Med qui est en train d'être mis en place, et toujours en partenariat avec les régions et également avec les chambres de commerce. Donc, à titre d'exemple, nous avons un partenariat capitalistique avec une chambre de commerce sur Nador, avec la chambre de commerce de Nador, de l'Oriental aujourd'hui, de toute la région, et qui nous a permis de développer une zone et de développer un bâtiment ou une composante d'incubation pour la TPE et la toute petite entreprise. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites. Aujourd'hui, également, avant l'avènement de la régionalisation avancée, nous avons également des structures d'investissement ou des mécanismes de partenariat avec les régions assez diversifiés. Par exemple, sur la région de Sous-Massa, nous avons une joint venture avec la région directement, pour créer l'agropole de Sous et pour pouvoir avoir toujours une implication forte des intervenants locaux pour que nos projets répondent aux besoins de la région et aux besoins des acteurs économiques qu'ils connaissent mieux. Aussi, le choix des secteurs par région, il se fait de manière réfléchie. Aujourd'hui, si Nasi a parlé de la zone franche, avant de lancer la zone franche, on est en cours d'étude aujourd'hui pour dire quel type d'industrie doit s'installer. Est-ce que, comme a dit ses souverains, est-ce que c'est les chantiers navals ? Est-ce qu'on est bien positionnés pour le faire ? Quels sont les marchés ? Est-ce que, étant donné la situation géographique d'Agadir, est-ce qu'on doit être plutôt orienté vers de l'export vers le sud plutôt que vers le nord ? Et donc on peut être en complémentarité, même sur des secteurs comme l'automobile, pour certaines pièces, pour certaines choses qui sont où le marché au sud existe, au sud du Maroc, d'autant plus que l'Etat est en train d'investir massivement en infrastructures de connexion vers la Mauritanie, et vers l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il y a des options qui sont étudiées. Et donc aucun investissement n'est fait sans prendre en compte la compétitivité de chaque région. Donc et aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples de ce qui a été réalisé, c'est Hakim qui m'a parlé de la zone de Kenitra. Le jour où on a lancé la zone franche de Kenitra, je pense que c'était en 2012, tout le monde nous pensait qu'on était des fous. N'est-ce pas ? Tous les opérateurs, ou pas loin, ou les irrationnels. Et pour vous donner un peu le mécanisme, Donc c'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les régions sont aussi, ou la diversité des régions et des bassins d'emploi permet également un rééquilibrage sur le volet économique. Aujourd'hui, notre compétitivité sur certains secteurs dépend des coûts de production. Et un des facteurs de coûts de production, c'est les ressources humaines. Et aujourd'hui, ces ressources humaines, on ne peut pas les concentrer exclusivement sur Tanger, ou exclusivement sur Caza. Parce que ça impacte à la fois le coût, ça permet, ça crée des problèmes sociaux et d'extension au niveau urbain qui posent des problèmes réels par la suite. Donc aujourd'hui, il y a eu cette réflexion de dire où est-ce qu'on peut installer une zone industrielle qui permettrait d'éclore ou de compléter l'offre de Tanger. Donc, et ça a été l'approche, avec la mise en place, une intégration, comme a dit Sikarim, je parlerai du mythe, mais avec la même approche d'avoir des centres de formation en premier, la qualification des ressources humaines, une intégration avec les universités et les écoles d'ingénieurs pour qu'on puisse répondre aux besoins des clients. Et donc tout ça a fait que, très rapidement, pour vous donner quelques chiffres, qu'on est là aujourd'hui, c'est 31 000 personnes qui travaillent en emploi direct, en l'espace de 5 ans. Donc c'est quelque chose de... C'est une réussite phénoménale, et ça, c'est hors impact PSA. C'est-à-dire, l'impact PSA va venir qu'à partir de l'année prochaine en termes d'emploi. Donc aujourd'hui, on est sur 31 000 personnes qui travaillent en direct, en emploi direct. Et pour vous donner un peu cette approche régionale, cette zone-là a permis de réduire le taux de chômage sur la ville de Renetra de 4,5%. Donc c'est un impact colossal. Et aujourd'hui, ces projets, les projets que porte Medzet, bien sûr, ont une composante économique, mais ils ont une composante de désenclavement et de réorganisation de l'espace urbain. Donc on le voit aujourd'hui avec une restructuration de la ville de Sidi Al-Gharb, une redynamisation du secteur immobilier au niveau de Renetra, etc. et une refonte complète de la connectivité dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci, Sidi Al-Marc. Si vous me permettez, je récupère justement la... On peut applaudir, Sidi Al-Marc. Je remercie encore une fois l'industrie du Maroc, mais je le remercie surtout de mettre en avant des patrons d'industrie qui investissent tout le temps et qui ont investi et qui ont aujourd'hui des fleurons. Ils sont tous assez modestes, mais pour les marques, je pense que la principale marque de textile a été développée par un groupe marocain et qui est aujourd'hui pignon sur rue et présente partout au Maroc. La même chose dans la métallurgie. Je pense que c'est ça également depuis... Donc je pense qu'il faudrait également penser à mettre en avant les success stories marocaines. Les industriels marocains qui investissent leur capital ici et qui le mettent, pas que ça soit en contradiction avec les multinationales qui sont, une fois qu'ils s'installent au Maroc, sont des entreprises marocaines également. Mais je pense que c'est important de rappeler les success stories de nos industriels. Je voudrais peut-être relativiser quelques éléments aujourd'hui par rapport à l'implantation d'industriels dans la région. D'abord, de un, je pense qu'il y a certaines régions qui ont commencé à prendre conscience de l'importance de donner, comme l'a précisé Sityasi, des incentives supplémentaires permettant l'implantation. Donc, je donne à titre d'exemple deux régions, que ce soit la région de Fès ou la région de l'Oriental, qui ont mis en place des primes à l'emploi pour le secteur de l'off-shoring et pour le secteur industriel. Donc, c'est une réalité, c'est opérationnel, et je pense que d'autres régions sont en cours de leur mise en place. Deuxième chose, pour l'attractivité également des régions, je pense qu'au niveau de la loi de finances, il y a un élément qui concerne la subvention des coûts logistiques. Et aujourd'hui, les fédérations doivent jouer leur rôle pour que le mécanisme de subvention soit opérationnel. Aujourd'hui, ça a été acté, la loi de finances. Maintenant, c'est le mécanisme de déboursement qu'il va falloir intuquer et qui permettra aux régions enclavées d'être plus compétitives. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand on voit l'exemple qui a été donné de Soumitomo, qui est, je rappelle, le premier employeur au Maroc, avec, je pense, plus de 20 000 emplois, est présent déjà dans quasiment la plupart des régions du pays. Et c'est des choix, et c'est des gens, c'est des choix réfléchis qui sont basés. Les gens, quand ils vont s'installer quelque part, les industriels, ils gagnent de l'argent. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Ils ne le font pas par altruisme et donc ces choix-là, ça veut dire qu'on a des régions qui sont compétitives, qui ont des ressources humaines qualifiées, qui ont la compétence d'être attractives. Mais il est certain qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mme Blorzis, l'accélération du transfert des prérogatives centraux au niveau des régions, il faut que ça aille très vite pour qu'en effet les régions puissent jouer pleinement leur rôle d'arbitres et de promoteurs de ces régions-là. Mais personnellement, je suis... Quand on voit l'évolution de notre... Le maillage, nos investissements de par le Maroc, on est présent sur 10 régions sur 12. 11 régions, pardon, sur 12. Et je peux vous assurer que ça soit dans divers secteurs, les gens s'intéressent à tout notre catalogue. Et les sociétés, aujourd'hui, c'est aux régions de mettre en avant des mécanismes qui me permettent de niveler ou de... C'est déramat. de permettre à la compétitivité qu'elle soit comparable où ils s'installent et que les ressources humaines soient le facteur principal de leur choix. Merci. Alors, très rapidement, il y a une question sur la partie développement durable. Par rapport... Pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui est fait sur toutes les zones qui sont en train d'être développées partout dans le Maroc. Aujourd'hui, et pas uniquement au niveau de Medzède, mais je vais parler de Medzède en particulier, c'est 14 zones industrielles, 9 stations d'épuration qui ont été installées. Donc, qui prennent en compte tous les rejets des industriels futurs. Et c'est ça, il a mentionné la zone de l'Ostrasbourg, qui est une zone de catégorie 1. c'est-à-dire théoriquement, les industries parmi les plus polluantes. Et toute l'infrastructure qui est mise en place prend en compte en amont de ces projets et prise en compte pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, que ce soit les citoyens ou l'environnement des parcs où on s'installe. Donc ça, c'est un élément important. Deux, je pense qu'aujourd'hui, la refonte de la loi sur les énergies renouvelables, qui a déjà démarré quelques années et son actualisation aujourd'hui, permet également que les opérateurs industriels diversifient leurs sources d'énergie vers de l'énergie, on va dire, éolienne et solaire. A titre d'exemple, sur Knetra, nous avons déjà développé une ferme solaire qui représente 15% de la consommation aujourd'hui de l'énergie, de la zone qui est opérationnelle, c'est pas théorique, c'est concret. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN des parcs d'activité qui sont en train d'être installés. Sur la partie ingénierie, je suis obligé d'en parler parce que déjà avec plusieurs casquettes, donc CDG Développement est un opérateur dans l'ingénierie avec Novec, qui est un des opérateurs de l'ingénierie, et donc qui a également les mêmes soucis d'intégration par rapport, mais qui le font de manière proactive, mais parallèlement à ça, je pense qu'il y a une intégration aujourd'hui qui est en train d'être faite avec l'activité ingénierie. On le voit, comme l'a dit Mme Bolzé sur Casanirchor, je vous donne un chiffre, aujourd'hui, dans le parc de Casanirchor, 25% des effectifs qui travaillent sont dans l'activité ingénierie. On va pas donner des noms, et c'est des grands noms, des grands opérateurs, des grands donneurs d'ordre qui sont installés en direct. Nous avons sur Technopolis un opérateur industriel qui s'est intégré également sur sa composante ingénierie et conception. Donc c'est un peu ce que disait Stasi sur la partie textile, les gens sont en train de faire la même chose aujourd'hui avec plus de 200 ingénieurs au démarrage. Et je pense que sur ce volet-là, s'il y a une croissance qui va être phénoménale dans les années à venir sur les secteurs que ce soit l'industrie ou l'aéronautique et autres, c'est la composante ingénierie, nous on le sent dans nos parcs off-shoring. On le voit, c'est quelque chose, on le constate, on discute tous les jours avec des opérateurs industriels qui sont aujourd'hui en train de s'intégrer totalement.